Les maires peuvent prendre des arrêtés. C'est autre chose qu'une délibération. Paradoxalement, un arrêté a force de loi et il est pris par le maire. Ça fait partie de ses pouvoirs propres. Une délibération, c'est la force collective d'un conseil municipal. Mais elle n'a pas la même validité juridique. Concernant les arrêtés sur les chemins, voirie rurale, voirie communale, ça dépend effectivement du maire. Il faut évidemment que l'arrêté soit motivé. Le poids des camions, la sécurité publique, etc. S'il n'y a pas de motivation suffisante, l'arrêté peut être déclaré nul et non avenu. Donc il doit avoir une motivation forte. Ça fait partie des pouvoirs. Reste ensuite à l'exécuter. La force publique, c'est la gendarmerie en milieu rural. Et la gendarmerie, c'est l'armée. Ça obéit donc à des instances qui ne sont pas les miennes. Rassemblement de police et de gendarmerie, mais c'est le ministre de l'Intérieur. Mais je dis cela pour dire que, contrairement à un garde-champètre, même si j'en avais une cohorte et une division, ce qui n'est pas d'un mémoire, on ne peut pas agir sur la force publique. Voilà. Sur les problèmes de sécurité également, on peut mettre en avance ce motif pour dénier le droit de faire telle recherche. Encore une fois là, c'est dans l'exécution et la mise en œuvre de la force publique. Je vois mal comment, moi, je peux demander aux gendarmes, je peux toujours le faire, mais ils vont... Par exemple, ça fait trois mois que j'en réclame pour gérer les grands rassemblements de ma commune, les marchés du vendredi, les foires aux antiquités, les salons d'ici, les salons de là. Il n'y a pas un képi et un uniforme bleu sur les lieux. Aujourd'hui, on a eu des problèmes d'invasion de pickpockets. Bon. Et maintenant, on s'est venu se plaindre à moi qu'il y avait des pickpockets sur le marché. J'ai dit, mais attendez, faites votre boulot, pas à moi. Ça fait des mois et des mois que je vous alerte. Voilà, ils ont des problèmes défectifs. Moi, je crois que, ça vient d'être dit, c'est un rassemblement très large, très profond, et il faut que ces chercheurs soient affrontés pacifiquement à des milliers de gens lorsqu'ils se pointeront. C'est ça, la vraie force. En fait, la violence, c'est jamais une preuve de force. Alors, une petite précision en ce qui concerne l'utilisation, le passage de camions ou des installations sur des terrains, sur des parcelles privées. Le code minier est très clair. Le camion, le foreur, peut pénétrer sur le terrain avec le consentement du propriétaire. Le consentement, c'est le mot quitte. Il peut y avoir une négociation entre l'entreprise et le propriétaire avec un dédommagement. Donc, le code minier prévoit sa disposition, mais ça ne va pas au-delà. C'est du droit privé entre le propriétaire et l'entreprise qui voudrait y faire un trou. Maintenant, si le propriétaire du terrain ne veut pas, n'autorise pas l'accès aux engins sur son terrain, l'entreprise détentrice du permis de recherche ou de la concession d'exploitation a le droit, et là, le code minier le dit aujourd'hui, et cette disposition est renforcée dans l'ordonnance de réforme du code minier qui n'est pas encore votée par les parlementaires, et d'ailleurs pas encore inscrite à l'agenda des parlementaires, le foreur, le pétrolier, le gazier, peut demander à l'administration de mettre en place une procédure de déclaration d'utilité publique. Vous savez que les sous-sols appartiennent à l'État, que les élus ont un pouvoir de police en surface, donc sur la voirie notamment, on vient l'évoquer, mais pas sur les sous-sols. Donc c'est bien l'administration centrale, donc le ministère, qui est chargé d'instruire la déclaration d'utilité publique. Si le foreur ou le pétrolier ou le gazier obtient cette déclaration d'utilité publique, auquel cas il y a une procédure qui est assez longue, que les élus connaissent bien, qui est la procédure d'expropriation du propriétaire au profit de l'entreprise qui est détentrice du permis de recherche ou de la concession d'exploitation. Donc Joël Jolivet est parmi nous, donc je sais qu'il y a les maires dans le même canton que Édouard Cholet. Tu peux nous parler un petit peu de la situation que vous traversez ? La situation, bien sûr, nous on est concerné par le permis d'Alès, donc la société Mouvoye en tant que telle. Donc depuis quand même pas mal de temps, et d'après les rapports de l'Adréal, puisque ces gens-là ont communiqué en 2009 à l'Adréal à la fois leur permis, mais aussi leur plan d'attaque, leur programme. Nous savons que depuis que M. et notre cher ami Borloo a décrété en mars 2010 et a autorisé ses permis, donc nous sommes dans la phase 2, c'est-à-dire que, en ce moment-là, dans les programmes, il se passe ceci, c'est que la première phase, la première année, c'est une phase de reprise de données qui, depuis 1949 à 1985, ont été transcrites par des sociétés pétrolières comme HENF Total, par la suite, et donc on reprend ces données, qui sont sur du papier, qui sont sur, on ne sait pas trop où, sur les bandes électriques, on les reprend maintenant en numérique. La deuxième année, ce qui va se passer, c'est qu'on va complémenter ces données. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire de la sismique. C'est-à-dire qu'on va mettre les camions sur les terrains, on va vibrer. De l'autre côté, on va déjà perforer, parce qu'il faut, pour avoir plus de précision, forer entre, ça peut aller entre, disons, 40 à 150 mètres pour poser des charges explosives pour sonder le sous-sol. Donc nous sommes à cette phase 2 et d'après les dernières nouvelles, puisque vous savez, sur le permis de la peine d'Alaisse, ce passe-ci, c'est que la société Bridget Oil a été abandue ou a dû passer sa concession à la Diamanco. La Diamanco a dû faire une déclaration en préfecture et là, elle a donné le même processus qu'avait déposé Mouval. Donc on sait que, comme il y a deux mois de préalue dans ce domaine-là, on suppose fortement que tout ce bon monde va attaquer la sismique dès le fin septembre. Voilà. Sachant que la commission scientifique Ardéchoise s'est penchée sur les fameux dossiers géologiques déposés par Andréal par Mougogne. Deuxièmement, nous avions demandé que tous les maires puissent envoyer une fiche technique à cette société pour tout leur demander, des études d'impact environnement, vert, eau, etc., plus leur CV, plus quelle société a les forêts, etc. Et un rapport qui aurait dû faire 85 pages, ça a été 6 pages, grosso modo, dont 2 ou 1 déclarés aux maires qu'ils vont faire fortune, à 31 centimes du baril. Vous voyez où vous allez. C'est pas cher payé. Et donc, dans ces études géologiques, il est bien précisé, et nous sommes géologues, il est bien précisé les endroits où, éventuellement, les travaux débutants. Voilà. Donc, il faut s'attendre, en ce moment, pour nous, sur l'axe, je dirais, Vanias-Lefumade, à une prise d'activité sismique, commencement des travaux, fin septembre. Comme ils avaient dit, très poétiquement, entre les dernières pluies et les débuts de vendage. Voilà. Oui, parce que dans le cadre de la loi votée, effectivement, la fracturation hydraulique ne sera pas utilisée par Mouvoy. Est-ce bien ça ? Alors là, on est plutôt dans le chou. Oui. Parce que quand on lit le rapport de l'Adréal, Mouvoy dit, on va plutôt vers du conventionnel. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, aller vers du conventionnel. Sachant que quand on parle, et moi, je ne suis pas expert pétrolier, mais je ne suis pas fourreur. Et quand on parle aux fourreurs, ils sont dans la commission scientifique. Parce qu'on a des gens, quand même, qui ont mis au point les fracturations hydrauliques. Donc, depuis les années 2000-2005, il est clair qu'à l'heure actuelle, aucune ou toutes les fracturations, alors là, on peut vous raconter ce qu'on veut, c'est qu'on cure les fronts de réservoirs, que ce soit en vertical ou en horizontal, c'est-à-dire qu'on améliore les procédés, c'est-à-dire qu'au lieu de sortir à 20-25% de la framasse de poche de pétrole, on va en sortir 30-35%. Donc, systématiquement, on fracture. Pas de poser des questions, on fracture. Donc, maintenant, tout ceci, je ne veux plus rien dire, les techniques, à notre avis, s'améliorent, c'est-à-dire que tout va vers le progrès, c'est un beau progrès, mais là-dessus, nous sommes extrêmement vigilants sur ces termes qui sont employés, parce que fracturation hydraulique, ça ne veut tout dire, rien dire. On peut changer les termes, on peut parler de stimulation de la roche-mer, on vient de parler de ça. C'est la même chose. C'est la même chose. On dégage un terme, mais on veut aussi, dans ces systèmes-là, on peut fracturer, envoyer des liquides, autant que ce soit des méthanes à gélifié, ou des fumeaux, etc. Il n'y a aucun problème. Donc, on sait que, dans beaucoup, énormément de cas, et de plus en plus de cas, on fracture, on fait de la fracturation hydraulique, c'est-à-dire on fait péter la roche, et puis on le voit, ce qu'on veut, à l'intérieur, pour ressortir, et je le rappelle, qu'à peu près 30% des solutions injectées. Je tiens à préciser que, dans le secteur de Barjac, nous avons eu un tremblement de terre. Vous voyez, dès que la terre a entendu parler qu'il allait y avoir des fractions hydrauliques, elle a tremblé, et l'épicentre était dans ce secteur au niveau 4. Toute plaisanterie mise à part, moi, je crains beaucoup, que les agriculteurs, vu leur situation économique, pour le poignet de l'Antille, n'abandonnent des droits sur leur parcelle, de manière à ce que les pétroliers puissent avoir un peu leur connivence. Ils sont habiles de ce côté-là. Ce qui trouble aussi les choses, c'est que dans ce secteur de Roche-Gue, de Saint-Jean-de-Maru-et-Jol, il y a depuis longtemps des forages qui ont été faits, qui ont été rebouchés. Alors, moi, je ne sais pas à quel niveau c'est descendu, mais on sait qu'il y a des huiles lourdes qui, en ce temps où ça a été fait, n'étaient pas rentables. Je n'aime pas ce mot, mais parce qu'il faut voir la globalité des rentabilités, et pas simplement au niveau ponctuel. Et qu'est-ce qu'on va faire de ces puits ? Moi, je n'en sais rien. On a dépensé beaucoup de sous il y a deux ans pour les reboucher, soigneusement. Va-t-on les rouvrir ? Est-ce qu'on a déjà obtenu ces informations sur le sous-sol ? Je présume tout de même qu'à faire des forages, ils ont préalablement fait des investigations et qu'ils n'ont pas d'ignorance quant à la nature du sous-sol. C'est-à-dire que s'ils se pointent, c'est que vraiment, ils savent ce qu'il y a là-dessous et que notre gaz les intéresse. Voilà. Je suis un peu nuancé là-dessus. C'est bien un permis de recherche. Donc, ils ne savent pas très bien, ils savent qu'ils ont trouvé quelque chose. Je veux dire que la recherche, pour moi, dans ce secteur-là, elle est faite. Il n'y a pas lieu de la refaire. Le sous-sol est connu, quoi. Le sous-sol est connu, mais quand il s'agit de réouvrir un ancien puits conventionnel, il s'agit d'aller plus loin pour voir s'il n'y a pas quelque chose en dessous de la couche d'argile. Et donc, dans les schistes et que là, pour eux, c'est l'expectative. Il y a des chiffres de 10 à 15 à 25 % de résultats. Mais c'est pour l'instant que quand on réouvre un puits, c'est pour aller voir ce qui se passe en dessous à titre de recherche. Et d'ailleurs, les annonces, quand on regarde les études d'impact, les quelques études d'impact qu'on a pu obtenir, d'ailleurs, le mot d'ordre donné aux collectifs, aux citoyens et aux élus sur les territoires concernés par les permis, c'est d'exiger l'administration, la transmission, l'intégralité des dossiers. Et si l'administration ne fait pas son boulot, on interpelle la CADA pour obtenir l'intégralité des dossiers, pour justement prouver que les foreurs n'ont pas fraudé. Les foreurs annoncent on va faire, on rouvre un puits, on va aller carotter à quelques centaines de mètres plus loin pour sortir une carotte et savoir ce qu'on va trouver dedans. Donc du coup, on sera beaucoup plus éclairés. Je pense que dans le sujet de la table ronde, c'est quelle mobilisation entre élus et citoyens. Alors, tu disais tout à l'heure, les citoyens font ce qu'ils ont à faire et le font très bien. Les élus font ce qu'ils font, ce qu'ils ont à faire et le font très bien. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut quand même en six mois de mobilisation, on a obtenu une loi qui interdit la fracturation hydraulique. Même si c'est une mauvaise loi, la fracturation hydraulique, même si ce n'est pas une norme est aujourd'hui interdite. Ce qui coince un peu quand même les foreurs. Ce qui est intéressant, c'est l'étape suivante. Les quelques 50 élus de vos collègues, 47 en Ardèche et 3 dans le Gard, qui sont attaqués par le détenteur du permis, par Chouet-Barre. Le sont, parce que leur arrêté leur interdirait, c'est des arrêtés de pouvoir de police, leur interdirait, les arrêtés interdisent la fracturation hydraulique. Ce qui est intéressant, c'est que 1, le foreur n'a pas été voir les maires, n'a pas été regarder les tableaux d'affichage dans les mairies pour voir la publication de l'arrêté. Qui leur a transmis les 50 arrêtés ? On peut se poser la question. Il y a de fortes chances que les préfets des deux départements concernés, voire plus haut, au ministère de l'Intérieur, on est dit, Chouet-Barre, nous, en tant qu'administration centrale préfet, on n'entache pas d'illégalité l'arrêté du maire, donc les arrêtés ont couru, démerdez-vous, vous donnez la liste et c'est Chouet-Barre qui va attaquer. Que va faire le juge administratif ? Le juge, il a aujourd'hui une loi promulguée le 13 juillet et applicable à partir du 13 octobre. Le 13 octobre, c'est la date limite de publication des permis qui seraient abrogés si le foreur, le détenteur du permis, annonce qui va faire de la fracturation hydraulique comme il l'avait annoncé précédemment. Donc pour le juge, très pratique, le maire qui a pondu un arrêté anti-fraturation, il n'a fait qu'anticiper le texte voté aujourd'hui. Donc du coup, la plainte de Chouet-Barre, elle est sans objet et le juge, il renvoie tout le monde dans ses cordes. Retour à la case épave. Maintenant, ce qui se passe, ce dont on est, je ne dirais pas certain, mais c'est que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, tu disais tout à l'heure, ils ont annoncé faire de la fracturation hydraulique, aujourd'hui, ils vont fondre un rapport, ils ont jusqu'au 13 septembre pour transmettre ce rapport à l'administration, en déguisant la technique employée et il n'y a qu'une technique pour aller explorer la roche-mer, la roche-mer, c'est la fracturation. Hydraulique, c'est-à-dire avec laquelle on met de l'eau et des produits, que ce soit effectivement le cocktail de produits chimiques ou aujourd'hui, on a entendu parler d'azotéutique, de méthane, de gélifier, etc., voire d'arc électrique, ce qui est quand même étonnant. Ce qui n'est, enfin, en tout cas physiquement, c'est impossible, ça paraît très difficile. Une chose est sûre, c'est qu'un forage à 100% étanche, ça n'existe pas. Vous aurez demain une table ronde avec des ingénieurs spécialisés en physique qui vous diront un forage à 100% étanche, ça n'existe pas, le risque existe toujours. Donc du coup, transformer la fracturation hydraulique sur le papier en une autre terminologie, la stimulation de la roche-mer, c'est prendre l'administration, les citoyens, les élus pour des catins et que donc du coup, la mobilisation reste la même. Si les élus doivent pondre des arrêtés anti-stimulation de la roche-mer, eh bien, ils le feront. Ce que nous sommes, aujourd'hui, nous avons un nouvel axe stratégique, c'est de dire les élus ont un pouvoir de police sur la voirie, certes, donc là, c'est contestable ou pas. Les élus ont aussi un pouvoir sur l'eau et là, il y a une chose très importante, c'est que vous êtes pour la plupart entre nous réunis en syndicats intercriminals de gestion des eaux et de l'assainissement et que du coup, dans les règlements intérieurs de ces syndicats, vous pouvez tout à fait empêcher l'usage de l'eau à des fins industrielles. Évidemment, sans vous mettre à dos les quelques petites entreprises qui utiliseraient de l'eau pour faire leur activité mais en tout cas, si c'est de l'usage de l'eau ou du traitement de l'eau à des vues minières pour l'exploitation minière, là, vous pouvez tout à fait l'interdire. Et là, il y a une nouvelle bagarre à mener pour protéger dans la pratique et de nouveau mettre des grains de sable si on peut dire comme ça dans la machinerie des foreurs et des gaziers. Des cailloux dans les gueulasses.